... ...a été démoli cet après-midi par le service compétent. L'hôtel de ville de Kinshasa dit ne pas être concerné par la délivrance des autorisations de Bati. Combien faut-il payer pour accéder au parking de l'aéroport international de Njili ? La réponse dans ce journal avec les précisions de la direction générale de la régie des voies aériennes. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Finalement, l'immeuble de six niveaux qui s'était penché comme la tour de Pise a été démoli par l'hôtel de ville de Kinshasa. L'autorité urbaine dit ne pas être concerné par les autorisations de Bati. C'est une démolition progressive qui nécessite beaucoup de prudence afin de limiter les dégâts. Soucieux de la sécurité de sa population, un jour après l'effondrement de cet ouvrage de huit niveaux, dont deux sont déjà enfouis sous la terre, le premier citoyen de la ville-provence de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a donné le goût de travaux de cette démolition. La loi, c'est la loi. Un immeuble qui s'est affaissé, à ce niveau-ci, nous sommes obligés de l'abattre. C'est comme ça que nous avons saisi les services compétents. Nous avons aussi demandé à notre partenaire à être. Nous lui avons chargé de faire la démolition de ces bâtiments qui s'est affaissés depuis hier. Pour prévenir les dangers et éviter des cas d'effondrement des immeubles avec répétition, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa appelle les services attitrés à mettre des sérieux dans le traitement des dossiers avant l'octroi d'autorisation. Les services concernés pour délivrer les permis de construire, ils ont l'obligation de faire les suivis des actes qu'ils sont en train de poser. Au niveau de la ville, nous, nous sommes limités à donner des autorisations de bâtir pour des immeubles qui ne dépassent pas plus d'un niveau. Donc, rez-de-chaussée plus un niveau, on ne peut pas. Alors, ces bâtiments ici, c'était un bâtiment de rez-de-chaussée plus sept niveaux. Ces travaux de démolition sont exécutés par l'entreprise Aron-Séfou, qui est une entreprise de construction de bâtiments et de travaux publics spécialisés en infrastructures de grands travaux. Cette destruction demeure par un système manuel. Les autres engins vont intervenir une fois la partie supérieure est totalement rasée, afin de limiter les dégâts. Des ponts clés, des grilles, des pelles, chargeuses et autres engins nécessaires seront également utilisés. L'effondrement de cet immeuble relance le débat sur les constructions anarchiques dans les principales villes du pays. Tout récemment, un immeuble s'est effondré au bord du lac Kivu à Bukavu. Renette Koulonga a approché un architecte qui a proposé des pistes de solution pour éviter les constructions anarchiques et leur impact sur le plan de l'environnement. Les bâtiments qui ne respectent pas les normes urbanistiques dans la ville-provence Kinshasa ont des facteurs dysfonctionnels qui expliquent même les constructions anarchiques et ses conséquences. Il y a des gens qui se sont d'ailleurs permis à prendre en otage une avenue. Les conséquences en sont vraiment beaucoup. On voit des inondations parce qu'il y a des gens qui construisent, qui prennent en otage des avenues. On voit des inondations. On voit une mauvaise gestion de la vie aussi par rapport à la construction. Nous devons connaître que la construction anarchique a des conséquences énormes. D'abord, il y a la dégagation de l'environnement. Ça crée des maladies quand il y a des espaces qui ne sont pas respectés. Nul part ailleurs, où on ne connaît pas les normes et le principe d'une parcelle. À l'un, il y a des parcelles de 4 mètres, de 5 mètres. C'est quelque chose qui est anormal. Quelque chose qu'on ne peut pas encourager. Il y a plusieurs conséquences qui peuvent être vraiment au désavantage de la population. Quelles mesures à prendre pour lutter contre l'inexpertise et aux failles techniques des ingénieurs qui ignorent les normes ? L'architecte Béni Bobo nous propose ici des pistes de solution. Il faudrait que notre gouvernement puisse penser. Et la manière de penser, c'est de suivre de près l'exécution des travaux. C'est ce qui donne de la valeur aussi. Vraiment, ça, c'est la seule solution à faire. Mais la part des valeurs, je demanderais à ce qu'ils donnent à des personnes compétentes, des bons marchés, qui vont leur offrir des bons plans, une bonne exécution, parce que ça fait partie du travail de l'architecte. La vie humaine n'a pas de prions, mais il faut prévenir qu'il guérir, dit-on. Et puis, un vent violent a soufflé à Kinshasa et a occasionné d'importants dégâts matériels, surtout à Kimoenza, dans la partie ouest de Kinshasa. Les toitures du célèbre lycée de filles de Kimoenza ont été emportées. Il en est de même, des toitures d'une partie de l'université Loyola et de la paroisse catholique Sainte-Marie, où c'est rendu rodépendant. C'est une première pour la décennie. Un vent impétueux qui a soufflé sur les quartiers Kimoenza, mission à entraîner d'énormes dégâts matériels. Ces vents de nature irréguliers aux allures d'un ouragan étaient associés à une pluie d'une durée de 30 minutes seulement. Sur son passage, il a déraciné des arbres et menacé l'écosystème forestier de l'université Loyola du Congo, jusqu'à en portée de toitures tout entières. Les encablures de la faculté des sciences économiques et vétérinaires ne pouvaient plus fonctionner. À partir de cette journée de mardi, il y a eu arrêt de production de œufs de poule. Selon le révérend père professeur Willy Moka, le dégât est énorme. La pluie a causé beaucoup de dégâts ici au niveau des Kimoenza et nous ne savons que faire de ces enfants. Nous lançons un cri d'alarme pour que les gens de bonne volonté puissent assister. Et vous savez, nous donnons l'éducation et nous formons la jeunesse de demain. Et pour que ces jeunes soient bien formés, il faut que les cadres soient propices. Malheureusement, nous voyons dans quel état se trouvent nos bâtiments aujourd'hui. Le couvent des sœurs et les lycées Kimoenza, en passant par les hommes bintis des étudiants, la paroisse Sainte-Marie de Kimoenza et plus de quatre écoles primaires, dont les collèges Kimoenza, ont aussi été touchés. Cette catastrophe naturelle a perturbé non seulement le bon déroulement du programme des enseignements de cette semaine, mais aussi elle a mis la vie des lycéennes et étudiants en situation de détresse. La toiture de nos cinq doctoires sont détruites, et le panneau solaire, même les câbles. On ne sait pas quoi faire face à cette situation. Les gouvernements, je ne sais pas s'ils suivent ça, parce que c'est une grande école, s'ils peuvent nous aider. Les secours ou assistance du gouvernement et des personnes de bonne volonté, ainsi que la mobilisation des anciens de ces institutions d'enseignement endommagées, est plus qu'une urgence. Oui, cette catastrophe naturelle justement a provoqué un arrêt de travaux au niveau de l'usine de traitement d'eau potable de la Lukaya. À conséquence, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa seront sans eau à partir de ce lundi. Il s'agit de quartiers Kimbondo, Sebo, Cité Pumbu, Cité Mamamontboutou, Cité Verte, Dumez, Matadumayo, Matadikibala, Cambadiading, Massangambila, Montcolé, Mongafoula Commune et Ngafani. Tous ces quartiers seront privés d'eau. Et la Régie des eaux, donc, prie les abonnés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendant de sa volonté. Et le rassure que les équipes d'ingénieurs et techniciens sont à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la desserte. Alerte donc la Régie des eaux, c'est une des pêches qui est signée par le directeur régional de Kinshasa Ouest, M. Raymond Matundou. Discipline et patriotisme, telle est l'exhortation du ministère de l'Intérieur aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. Après avoir pris part à l'atelier organisé par les commissariats généraux de la police nationale congolaise, les commissaires provinciaux de la PNC ont été sensibilisés sur le patriotisme pendant cette période d'agression rwandaise par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur. Dans sa communication, M. Peter Kazali Kankonde a rappelé ses interlocuteurs les serments qu'ils avaient prêtés sous les drapeaux de défendre la patrie. J'ai l'espoir avec bien un rapport sur les militaires qu'on avait, sur les policiers, ce qu'on vend, ce qu'on achète par les militaires, avec lui. Alors que vous, vous avez des droits sacrés, des droits, 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 des droits. Le commissaire divisionnaire adjoint a bien encadré les troupes sous les responsabilités et privilégié la paix dans la collaboration avec les gouverneurs des provinces. Il est toujours bon d'avoir des droits de l'agent avec les autorités provinciales et gouverneurs de l'article. À l'air tout, chacun de ces commissaires provinciaux a présenté aux patrons de la territoriale les difficultés rencontrés sur le terrain dans l'exercice de leur travail. En réaction, Maître Peter Kazadi a réitéré sa volonté de valoriser la police nationale et il a annoncé l'arrivée des 250 jibs qui seront distribués à la police nationale. La toute nouvelle administration du ministère des personnes vivant avec handicap recrute son personnel. Il sera soumis aux candidats des épreuves écrites d'abord et orales ensuite. Après la publication de l'épreuve écrite, le processus de la mise en place de la nouvelle administration des personnes vivant avec handicap, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, se poursuit sans désemparer. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé avec Madame la ministre des personnes vivant avec handicap pour statuer sur les prochaines étapes de ce processus. Il ressort de cet entretien que dès la semaine prochaine, tout devra être prêt pour la mise en place de cette administration. L'ENA a rendu public le nom de ceux qui ont reçu les épreuves écrites et qui sont attendus pour les épreuves orales. Et aussi, il faut dire à d'autres qui n'ont pas vu leur nom que le processus continue aussi avec la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le recrutement sur titre. Et nous sommes en train de travailler. L'administration sera mise en place d'ici peu parce qu'on y travaille. Le VPM, Liaou, ne dort pas. Le premier ministre, chef du gouvernement, Sam Aloukonde, est avec nous. Il nous accompagne et nous travaillons vraiment d'arrache-pied parce que nous avons l'obligation de rendre effective la vision du président de la République en termes d'inclusion sociale des personnes avec handicap. La nouvelle administration du ministère des personnes vivant avec handicap est une réponse du chef de l'État pour la lutte contre toute forme de discrimination. Son fonctionnement va favoriser la mise en place d'un cadre normatif devant réglementer et protéger les personnes vivant avec handicap au sein de la société congolaise. À la Cour constitutionnelle, les députés provinciaux du Okatanga ont déposé leur règlement intérieur au président de cette Cour. Après son adoption par la plénière, le projet des règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Okatanga est désormais à la Cour constitutionnelle. Une délégation des élus provinciaux du Okatanga est en mission officielle à Kinshasa, la capitale, pour déposer le projet des règlements intérieurs amendés à la Cour constitutionnelle. Question de vérifier la conformité de ces documents par rapport à la constitution de la République démocratique du Congo. La constitution confie au bureau provisoire trois missions, donc celle-ci, sept missions, sept missions parmi tant d'autres, celle qui a consisté à élaborer les règlements, qui s'adaptent aux réalités de l'heure. Nous devons nous assurer que ces dispositions légales sont conformées à la constitution et aux lois du pays. C'est comme ça que nous sommes venus à la Cour constitutionnelle pour solliciter cet avis de conformité à la constitution. C'est un nouveau règlement de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Nous avons un récepticé qui vient de nous être livré, qui prouve que nous venons de déposer et nous avons en quelque sorte la guise de réception. Conduite par le premier secrétaire du bureau d'âge de cet organe délibérant, cette délégation est composée des quatre députés provinciaux et du coordonnateur du bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Au Conseil d'Etat, le greffier en chef porte à la connaissance du public que la section du contentieux, siégeant en matière de contentieux électoral en appel, appellera à son audience publique de demain mercredi 20 mars, les affaires ci-après en cause le regroupement politique Alliance du mouvement de solidarité pour le changement, AMSC en sigle, et le parti politique Alliance pour l'alternance démocratique et alliée, AAD en sigle, Kambale Ndjungu Di Daniel, circonstruction électorale du Nord Kivu. En cause également, le regroupement politique des alliances de Congolais progressistes et alliés, ACPA en sigle, et le regroupement politique Action des alliés pour l'essor du Congo, AAC, circonstruction électorale de Kiri dans le Maïndombé, A l'île de Pest, pendant ces temps, les concertations se poursuivent. Ce matin, le secrétaire général s'est entretenu avec les notables de la Tchoupo. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien défectible au président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, et son émissaire politique, honorable Augustin Kabouya. Ces ressortissants des quatre provinces qui composent la Grande Orientale, à savoir Tchoupo, Itoury, Bazouélé et Autouélé, membres de l'IDPS, ont tenu également à remercier les chefs de l'État pour la désignation de leur secrétaire général comme informateur. Ce choix est dû au fait que M. le secrétaire général est un rassemblée, un grand mobilisateur, un pacificateur, en sa qualité de coordonnateur de cette structure, Barout Limbaïa a plaidé pour que les filles et fils de la Grande Orientale soient aussi représentés dans les futurs gouvernements. Nous, grandes provinces orientales de l'Udeves, vous prions de ne pas nous oublier l'os des différents qui nous en passent dans les gouvernements, dans les entreprises publiques et autres institutions étatiques. En réaction, le député national Augustin Kabouya a exoté l'assistance à soutenir les chefs de l'État dans ses efforts de ramener la paix dans l'Est de notre pays. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre pays. Il n'y en a pas deux. Mettons de côté nos appartenances. Parlons tous un même langage. Arrangeons-nous les bienfaits de l'État. Vous avez les droits de s'approprier Félix Jusseke comme votre fils, comme votre père. Vous avez ces droits-là. Vous avez voté pour lui. Il est pour la province orientale. Le secrétaire général de l'IDP s'est recommandé aussi aux Congolais de lire le livre de Charles Onana intitulé Holocaust au Congo. Combien faut-il payer pour accéder au parking de l'aéroport international de Ndjili ? La question a alimenté le débat au sein de l'opinion à la suite d'un communiqué attribué à la RVA faisant état des prix d'accès au parking. La régie des voies aériennes est formelle. Il n'y a pas eu de création de nouvelles décisions tarifaires pour accéder au parking de l'aéroport. Le directeur général, Léonard Ngomambati, a fixé l'opinion au travers d'une conférence de presse à laquelle a assisté Paulette Lombard. Présumé hausse de tarification de la taxe de parking dans les installations de la RVA à l'aéroport international d'Ndjili. Ces rumeurs alimentées dans les réseaux ne sont que de fake news. Informé de la situation, du 15 au 17 mars dernier, le directeur général de la RVA, Léonard Ngomambati, est descendu sur terrain pour enquête. Il recadre les choses à travers un point de presse sur place à la tour de contrôle pour éclairer l'opinion. La création de nouvelles décisions tarifaires pour les parkings officiels et VIP de l'aéroport international d'Ndj. La rédivance d'accès au parking est une rédivance qui existe partout au monde. Les droits d'accès au parking VIP est officiels et de 12 dollars hors taxes. A cela s'ajoute la taxe de la valeur ajoutée TVA de 16%. Soit 12 dollars fois 16%, ce qui nous donne 13,90 dollars, qui est arrondi à 14 dollars par manque de monnaie divisionnelle. Le paiement s'est fait soit en dollars, soit en francs anglais au tourisme. Et tout l'argent collecté à ce titre est reversé en banque. L'écart d'exemption à ce parking VIP officiel concerne les véhicules officiels du gouvernement, les phares d'essai, les chefs de mission diplomatique, avec des plats et d'eau fina à bord établi à ce titre. Léonard Ngomambaki a tapé du poing sur la table pour restaurer l'ordre dans ses services aéroportuaires d'Ndj. Un plan directeur des transports urbains existe bel et bien au niveau du bureau d'études et d'aménagement urbain. La coopération japonaise entend financer ce plan directeur. Quelques experts réfléchissent sur les voies et moyens pour trouver le meilleur mécanisme de financement et de gestion de ce plan directeur de transports urbains tant salutaires pour la mégalopole congolaise. Dans cet amphithéâtre de l'INERB, ce mardi 19 mars, les experts des ministères, institutions et autres structures concernés par le projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du PDTK passent aux peines fins les résultats de quelques groupes de travail. Le consultant a proposé l'instauration d'un comité de pilotage. Ça veut dire qu'il y a une structure qui va gérer, faire le suivi et appuyer la réalisation des projets de PDTK au PDTK. Quel mécanisme pour financer ce PDTK ? L'expert japonais propose trois scénarios. Le budget du gouvernement et deux volets de financement dans un cadre de partenariat public-privé. Une partie viendra de l'investissement du président. D'ailleurs, pour le moment, le président de la République a demandé qu'on élabore un plan quinquennal. Donc, dans ce plan-là, on va essayer d'inscrire des projets du plan directeur. Et en dehors du financement national, on a parlé du financement du PPP, les propriétaires des terres où on doit faire des installations, voir comment on peut collaborer avec eux. Et puis, avec le projet de transport rentable, il peut y avoir des privés qui peuvent venir investir dans les chemins de fer, ou dans les BRT, ou dans d'autres transports en commun. Ces travaux de deux jours aboutiront à des propositions pratiques pour améliorer la mobilité dans la ville de Kinshasa, en proie à des embouteillages et un civisme routier. A la faveur du mois de mars, plusieurs associations féminines s'élancent dans la dénonciation des actes de viol et de violence. Je m'appelle Dunia. Un soir, les miliciens sont entrés dans notre village. Mon fils est né de 13 ans, terrifié, a tenté de s'échapper. Mais il a été vite rattrapé, traîné de force dehors. Je le vois encore lutter, crier mon nom en vain. Alors que nos regards se croisent, on lui tire une balle dans la tête. Et là, mon cœur se brise et mon monde s'arrête complètement. Ils ont, ce soir-là, exterminé toute ma famille. Je suis aujourd'hui la seule survivante. Je réclame justice pour tous les miens. Au bureau central de coordination BSECO, les femmes ont suivi une communication en rapport avec le thème de cette année. Le barreau du Okatanga, dans sa sous-commission genre, a tenu ce vendredi 15 mars 2024 un séminaire formation sur le thème « Quid de la procédure juridique devant le tribunal pour enfants ». Deux femmes d'exception désignées pour guider cette plongée au cœur des enjeux juridiques, des élémentes praticiennes du droit, qui sont Mme Claude Moanza-Wakalumbo, première présidente à la cour d'appel, et Mme Sylvie Mbouilly, cancer à la cour d'appel et présidente du tribunal pour enfants. Dans son intervention, Claude Moanza-Wakalumbo, ardente défenseuse des droits de l'enfant, a mis en lumière l'impérieuse nécessité d'assurer l'effectivité et l'efficacité du corpus juridique, encadrant la protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Elle a dévoilé les cinq piliers fondamentaux de cette protection sacrée. De la protection ordinaire à la surveillance contre toute forme de violence infligée aux plus vulnérables, en passant par les gardes-fous spéciaux et expulsionnels, jusqu'à l'impérieuse protection pénale. Chaque composante de cette mosaïque s'est révélée avec une clarté. Le constat de tous les jours est qu'on a comme l'impression qu'il n'existe pas de code de protection et que l'enfant congolais est livré à lui-même. Alors, nous avons essayé de dire quels sont les moyens par lesquels on peut arriver à faire en sorte que cette protection soit réellement effective, et nous avons dit que cela passe par l'implication des uns et des autres. C'est ainsi que cette formation informative a pris place au sein du barreau de Lubumbachim. Un rendez-vous qui a vu se rassembler avocats chèvronés et étudiantes avides de savoir autour de la célébration des droits de la femme. Holocauste au Congo, le silence de la communauté internationale. C'est l'intitulé de l'ouvrage du célèbre écrivain et journaliste caméronais Charles Onana. Il séjournait Kinshasa. Ce matin, il a tenu une conférence à l'ISPT, l'Institut supérieur pédagogique et technique de la Gumbi. Un silence assourdissant dans l'assistance. Tous les regards et attentions sont tournés vers cet orateur du jour. Charles Onana, écrivain camerounais qui vient de mettre en lumière tous les coups préparés depuis plusieurs années par le Rwanda pour agresser les RDC. De vérité, contenu dans son ouvrage Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, fruit des plus de 20 ans de recherche. Dans son ouvrage de plus de 200 pages, ces journalistes camerounais d'investigation pointent du doigt Paul Kagame, qui est aujourd'hui à la base de la mort des plus de 10 millions de Congolais et plus de 500 000 femmes violées. Dans ses livres et chocs, présentés à cet auditoire, l'orateur parle aussi de toutes les stratégies mises en place par le Rwanda pour piller le minerai congolais. Je voulais que ma présence ici aide les Africains à savoir que la République démocratique du Congo a besoin de secours, qu'ils viennent en aide au Congo pour que le Congo ne soit pas dépassé. Parce que si on laisse disloquer la République démocratique du Congo, toute l'Afrique centrale sera détruite. Bien avant, cet écrivain camerounais a tenu à rendre hommage à un prêtre congolais qu'il considère comme son modèle, Mgr Christophe Mundi-Hiroa, ancien archevêque de Bukavu, assassiné en 1996 par le pouvoir rwandais. Il a organisé une messe d'action des grâces en mémoire de ses grands hommes de Dieu. Messe, dite par Mgr Sébastien Mouyengo, qui lors de son homélie a appelé les jeunes congolais à prendre Mgr Christophe Mundi-Hiroa aujourd'hui comme modèle de courage. Message lancé en présence de plusieurs autorités politiques du pays, dont le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda. Les hommes d'affaires congolais résidant en France veulent promouvoir l'entrepreneuriat congolais des détails dans ce reportage de Nana Kayonga. Les hommes d'affaires congolais de France sont déterminés à promouvoir l'entrepreneuriat en vue de relever le défi du développement. Régroupés au sein de la dynamique Moussala que conduit Mme Rita Resombe, ces hommes d'affaires ont réaffirmé leur volonté de valoriser les savoir-faire congolais. Au cours de la cérémonie d'échange de vés, l'ambassadeur de la RDC en France, Emine Goy, a reconnu la participation citoyenne et active de la diaspora congolaise au processus électoral. Nous avons un défi, un défi majeur, d'accompagner les chefs de l'État dans la grande mission que la nation lui a confiée. Les parés de la dynamique Moussala, Thierry Tisekedi, a reçu un tableau qui immortalise les scores réalisés par l'électorat congolais de la France pour la dernière élection. C'est le pourcentage le plus élevé de résultats issus des votes des Congolais de l'étranger résidant en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Du déroulement des votes au débrouillement des bulletins, chacun d'entre vous s'est investi pour que ces élections au sein de notre ambassade soient une réussite et ce, malgré le foie de l'hiver, que vous avez bravé et la contrainte de ces dents qui commettent en plein chute de soleil. Quelques instants de silence ont été observés en mémoire des milliers de Congolais victimes de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Nous allons à présent suivre un reportage sur l'environnement et la biodiversité. Selon l'esprit de la deuxième lettre d'intention signée entre la République démocratique du Congo et l'initiative des forêts pour l'Afrique centrale, CAFI en sigle, 90 jalons politiques sont à atteindre dans la période 2021-2026. Ces jalons s'étalent sur huit secteurs clés, à savoir l'agriculture, l'aménagement du territoire, la démographie, l'énergie, le foncier, la forêt, la gouvernance et la mobilisation des ressources, les mines et les hydrocarbures. Les experts ont analysé tous les progrès réalisés en 2023 et passés en revue les jalons atteints et non atteints. La revue conjointe CAFI Fonared, des jalons 2021-2023, ayant associé les points focaux des ministères sectoriels concernés que la moitié d'entre ces jalons sont atteints. Nous sommes dans l'étape de jeter les jalons sur le lancement des différents projets dans différents secteurs qui étaient identifiés, des secteurs vitaux qui tous convergent dans la préservation de nos forêts. Certains secteurs par ailleurs sont peu appuyés jusqu'à présent pour le rétard observé par l'ensemble des parties, notamment en rapport avec l'instruction des programmes, la procédure des décaissements, l'opérationnalisation des projets et la mobilisation. Les jalons ici sont interprétés comme des repères des cibles vers lesquels le partenariat tend. La revue annuelle renseigne également des performances notables, notamment sur deux secteurs clés de la lettre d'intention dans les secteurs fonciers et de démographie. Une des entreprises a été célébrée sous le campus de l'Université catholique du Congo. Les étudiants en économie ont suivi les enseignements en rapport avec cette journée et surtout l'expérience professionnelle d'un gestionnaire. Il s'agit du directeur de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Permettre aux étudiants, futurs entrepreneurs, de prendre connaissance de différents concepts et questions relatives à l'exercice du petit commerce et commerce de détail en RDC. Tel était l'objectif de cette journée des entreprises ici, à l'Université catholique au Congo. Les sous-traitants, on les parle à l'extérieur. Les bonheurs, on signe à l'extérieur. Mais la raison, on fait, on l'éveille au pays. Ça veut dire, c'est comme ça que l'argent de la chaîne des valeurs n'a pas profité au pays du pays concrède. Michel Massouampi, qui représente l'ANAPI, a parlé de l'amélioration des climats des affaires. On a eu une classe moyenne. La classe moyenne, il faut travailler. Il faut travailler. La contribution est pour la communauté parce que si il y a un travail de l'éducation, vous allez faire la communauté à l'épreuve. Lorsque, on a eu l'étudiant, on a reçu la communauté avec un professionnel, on disait, tous les grands centres, on a eu l'étoile, on a eu son épreuve. Mawenza Tokolouisa, étudiante dans la faculté d'économie, a profité de cette occasion pour présenter son projet. J'ai un projet, mon projet qui parle de déchets, des déchets qui est actuellement un problème sérieux dans notre environnement. Ce projet consiste à ramasser des saletés dans des maisons, des déchets et tout et l'exposer, l'étaler, l'étaler sous le soleil, ramasser les déchets plastiques pour les recycler. Nous allons monter à l'université de Kinshasa pour suivre cette conférence sur la criminologie. La perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus de Kinshasa à RDC, processus de légitimation cette problématique a servi d'une dissertation présentée par son auteur, le député national Eliezer Ntambopochi lors d'une séance académique tenue à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Devant les jurys, avec sérénité, le récipiendaire a évoqué ce qu'il considère comme situation problème ressenti après les élections de 2018. Dans une approche qualitative avec un guide d'entretien, l'auteur a démontré noir sur blanc que ce travail relève bel et bien de la criminologie. Je mentionne la grande distinction. C'est toujours un encouragement de ce début de recherche que nous venons de commencer ce jour. Des formations, je suis politologue. Les masters que je viens de terminer, je viens de terminer en criminologie. Je démontrais que dès lors qu'il y a eu une situation de problème, donc c'est le début de la criminologie. L'observation que j'ai faite, c'est une tension qui a abouti à des violences, attiré notre curiosité scientifique pour mener les recherches là-dessus. Avec la mention grande distinction, l'élu de Lukunga fait désormais partie de la première promotion des étudiants en criminologie de la colline inspirée. Eliezer Tamboué estime qu'il serait intéressant d'étudier. Pour la deuxième partie, la perception des élus sur les électeurs. Un diplôme de master obtenu avec brio offre à cet élu homme scientifique indiqué rassurant pour les études doctorales. Cette étape à en croire les membres du jury était un grand défi rélevé, celui de partir de la connaissance empirique à la connaissance scientifique. Fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501